depuis deux trois jours là j'essaye de partager des vidéos mais on m'empêche on coupe internet en même temps ça marche internet moi je mets une vidéo à charger sur youtube une coupe internet ça fait deux trois jours là j'essaye j'ai une vidéo très importante à partager et on fait on fait de guéments portables 1 il charge plus voyez pourtant il est neuf et l'autre une coupe internet ou ils font bug et les applications j'essaie de laisser des commentaires sous les vidéos et tout de faire des témoignages on intercepte mais mes commentaires je suis le seul à les voir quand je suis connecté avec youtube je vois mes commentaires et tout et quand je vais sur youtube sens que je me déconnecte sans se connecter je vais sur les mêmes vidéos je vais sur le commentaire et je trouve pas mes commentaires voyez interception de commentaires on intercepte mes mails j'essaie d'envoyer à plusieurs gens des mails voyez on intercepte mes mails on laisse rarement les commentaires passés je vois même pas les noms des nouveaux abonnés sauf les trolls on laisse passer que les messages des trolls des informateurs et des trolls manipulateurs leurs pions quoi et on fait bug et mon téléphone 1 il charge plus 1 il charge plus et l'autre il bug et ça fait deux trois jours là j'essaie de partager des vidéos impossible ce que je voulais dire je voulais faire mon témoignage encore sur le harcèlement réseau la dernière vidéo que j'ai partagé ils ont ragé ils ont ragé à mort vous voyez à 5 heures jusqu'à 5 heures du matin 5 heures et demie c'était là il crier faisait du bordel en bas et tout hier il y avait des travaux encore j'ai à chaque fois je sors le téléphone pour les filmer il s'arrête comme par hasard j'ai pas pu les capter voyez les deux vidéos j'ai fait mon témoignage et comme par hasard et ça ne savait pas les partager pour une coupe internet et tout voilà bref c'est ça que je voulais dire c'est à des gens ils laissent des commentaires et je réponds pas c'est que ils les ont intercepté oui ils interceptent tous mes mails les mails les commentaires tout tout bref on voit bien là la mafia maçonnique qui contrôle tous les renseignements la police l'administration voyez les médecins et j'en passe depuis un an et demi là j'étais menacé je suis menacé de mort je suis menacé d'internement et pourtant j'ai pas de antécédents en psychiatrie qu'on m'a fait comprendre ce que si je parle je me fais interner voilà et que dans tous les vidéos j'ai toujours vu venir leur manipulation et j'ai toujours dénoncé à l'avance ce qui est ce qui connaît ce qui ce qui prévoit de faire quand j'étais à valoir ils m'ont créé des histoires de toutes pièces voyez soit disant je filme ils m'ont menacé ils ont voulu m'agresser plusieurs fois et au fin de compte et il se sent plein tous aux gens qui m'hébergeaient pour me créer des histoires soit disant ouais chantage avec tellement de chantage je risque je risque je risque quatre ans de prison tout ça parce que je filme tout ça mon ami tous deux que du cinéma que du cinéma et en fin de compte on m'a demandé de partir justement pour m'isoler et prépare des coups là et presse si je me fais isoler et prépare des trucs bref tout ce qui m'arrivera dans le futur moi je sais et prévoye de faire des trucs tout ce qui m'arrivera dans le futur et ben je les dénoncés déjà voyez si je me fais agresser s'il m'arrive un accident ou les gens qui m'hébergeaient aussi je voulais dire ils savent voyez ils savent que ils sont témoins parce que je les je les ai tout raconté bref un peu quoi un peu je les racontais j'ai dit c'est les francs maçons c'est les renseignements et la police bref et ils savent que c'est des témoins donc le vieux là il commence à être harcelé lui aussi et partent au marché on le bouscule on le met des croche-pieds il est tombé on le bouscule alors pourtant il n'est jamais tombé jamais été bousculé la dernière fois là il est parti au marché et il ya un indique en black et le vieux il prend un légume il m'a raconté il prend un légume l'autre il lui prend de la main il leur il le regarde comme ça notre héros le regard des rigoles deuxième fois il prend un autre légume un autre fruit l'autre il le prend de la main alors il le regarde comme ça l'autre il le regarde et le rigole ils l'ont volé un iphone iphone 6 je crois ou iphone 7 vous voyez il sait jamais il sait pas pour le moment il sait pas que lui aussi il est ciblé pour le moment mais moi je le sais c'est les mêmes techniques du gang stalking parce que lui il a jamais eu de problème avant il vivait tranquille jamais il a été bousculé jamais il est tombé dans le marché jamais on a volé jamais il a eu de problème de santé ou n'importe quoi bref celle dans le futur vous allez voir j'ai toujours prévu à l'avancé qui va arriver s'il ya des problèmes inventés de toutes les pièces c'est à cause de ces gens là oui que j'ai déjà dénoncé dans d'autres vidéos voyez et ils harcèlent ils agressent et créer des accidents idées femmes les lignes des femmes ils font passer pas pour terroriste pour faux je sais pas quoi je vous le dis moi je suis contre le terrorisme je suis pas un terroriste n'est un beau qui me sert parce qu'on voit dernièrement dans les histoires là de plus en plus moi je me demande comment ça se fait qu'ils nous ont dit il faut mettre plus de caméras pour plus de sécurité et mettre des lois liberticides et de plus en plus il ya des attentats on se demande comment ça se fait vieux peu plus il ya de caméra plus il ya de il ya deux des lois liberticides plus il ya d'attentats et là de plus en plus on va même pas les on voit jamais les vidéos les preuves et là de plus en plus ils montrent même plus les visages des soi-disant terroristes on montre même pas leur visage je montre même pas leur nom on dit quelqu'un il a fait un attentat et c'est tout il a dit soi-disant à la wakbar et voilà bref j'ai démence tout ça l'harcèlement la manipulation ce qui m'arrivera dans le futur c'est de la responsabilité de ces gens là parce que moi j'ai jamais eu de problème on me censure on m'empêche de partager des vidéos on coupe internet on fait tous intercepte mes commentaires pour même m'aimé tout ça tout il intercepte tout je laisse beaucoup de commentaires et je suis le seul à les voir et je vois pas les commentaires des autres il est ce que quelques commentaires et la plupart c'est des trônes voyez et en feu on veut c'est une technique de muselage voyez de censure ouais pour que les gens ils savent pas ce qu'il se passe ici en france parce qu'ailleurs il ya des longues qui se dit qui se délit des gens qui se dénoncent ça il ya des sites même ici en france voyez par exemple il ya un site là que que je le salue notre torture est réel point comme il ya le site conscience vrai oui il ya le site d'elle baisse il ya le madame un docteur catherine horton qui parle de ça dans le le site là notre torture est réel c'est bien documenté avec plein de témoignages de ministères de défense du docteur de ex cia ex nsa voyez des gens qui appartiennent à l'armée des scientifiques qui dénoncent le gang stalking et toutes les techniques et on peut faire quelques recherches sur internet on verra que des gens qui se connaissent pas partout dans le monde en australie en angleterre en amérique au canada en chine au japon en france ou en irlande ou en belgique en portugal en espagne ils racontent tous la même chose c'est comme le mk ultra avant c'était un tabou les expériences les expérimentations c'était un tabou les gens à leur époque ils savaient pas et si les gens là ils dénonçaient ça ils seront passés pour défaut et c'est le but mais là après que tous les instigateurs ils sont morts il ya des dossiers éclairés déclassifiés qui sortent et maintenant tout le monde après ils sont sensibilisés à ça ils savent que c'est vrai le gang stalking aussi c'est pareil c'est un peu un mélange du mk ultra de de quintel pro c'est le même fonctionnement de la stasi voyez de la gestapo c'est un mélange de tout ça voyez diffamation harcèlement agression piratage informatique et j'en passe j'ai déjà parlé dans tous les brefs tout ce qui m'arrivera là on est le on est le 27 septembre 2018 tout ce qui arrivera dans le futur c'est de leur responsabilité parce qu'on n'a jamais eu de problème ni moi mais les gens qui m'hébergeaient qui sont témoins les gens là ils ont le monopole de tout des hôpitaux de la médecine de l'armée de la renseignement de la police de la justice ils peuvent monter des dossiers de toutes pièces et faire des faux témoignages voyez et inverser les rôles voyez ceux qui disent la vérité on les passe par des fous ce qui se font agresser on les passe par des dangers publics comme il m'a envoyé un troll il m'a dit vous êtes un danger public n'importe quoi ce c'est pas les agresseurs qui sont en danger public c'est celui qui se fait agresser qui est le danger public voyez depuis quand je savais pas que filmer c'était un danger public oui tous des des histoires montées de toutes pièces on m'a crié des histoires montées de toutes pièces à le valoir juste pour m'isoler et pour isoler les gens témoins voyez qui m'hébergeait et pour les harceler parce que ils sont pas ils sont pas sensibilisés à tout ça et ça ils connaissent pas tout ce délire donc ils font pas le lien avec tous les problèmes qui commencent petit à petit crescendo à s'installer mais moi je connais tout leur fonctionnement tour leur toute leur mise en scène toute leur machination tout leur pouvoir et leur capacité de quoi ils sont capables ces gens là je sais tout je suis bien informé et c'est pour ça on me censure en coupe internet on m'empêche de partager des vidéos on intercepte mes mails mais mes commentaires et j'ai des preuves j'ai filmé j'ai laissé des commentaires sur le brûlé par les par les illuminés et je suis le seul à les voir quand je me connecte pas il n'y a pas mes commentaires j'ai laissé des commentaires au docteur Catherine Horton je suis le seul à les voir je l'ai envoyé des mails et elle n'a jamais répondu sûrement ils ont intercepté aussi comme pareil comme les commentaires comme tout et maintenant on m'empêche carrément de faire mes témoignages de partager les vidéos j'ai deux ou trois vidéos plusieurs vidéos là et j'arrive pas les portons j'ai internet je paye internet j'ai un abonnement je paye internet mais j'arrive pas à partager les vidéos oui quand je le porte la vidéo elle commence à télé à charger on coupe internet et comme ça j'arrive pas à partager oui et l'autre portable vous voyez un là j'ai deux là regardez la 2 celui là on le fait bouger en coupe internet tout ça et celui là que le yes que je filme avec une décharge une coupe la connexion pareil et il charge plus comme par hasard et pourtant il est neuf bref voilà mon témoignage pour le moment et j'ai deux autres vidéos où je dénonce la mafia maçonnique vous voyez qui contrôle le renseignement la police l'administration la justice vous voyez vos plaintes et sauront toujours soucieuses sans suite le déni total vous voyez quand vous avez un problème vous se fait agresser la police ils viennent jamais la dernière fois ils sont jamais venus ils sont jamais venus et pourtant vous voyez je crois je ils m'ont dit dans les premières vidéos des menaces de mort ils m'ont dit tu fais mieux de partir et c'est ça qu'ils ont voulu m'ont créé toute une histoire tout le monde ils sont venus tous se plaindre en même temps aux gens qui me berger ouais il film vous risquez d'être viré vous il risque de devoir prendre quatre ans de prison ils vont le l'agressé le taper à les porter plainte vous voyez c'est du n'importe quoi les agresseurs qui agressent et qui vont porter plainte pourquoi parce que j'ai filmé ouais c'est quoi qui est dans l'égal c'est qui qui est dans l'illégal total c'est lui qui film ou celui qui agresse voyez c'est toujours avec les pervers narcissique l'inversion de tout ils inversent tout voyez le vrai il devient faux le faux il devient vrai vous voyez les agresseurs c'est eux ils vont porter plainte et l'agressé celui c'est celui qui va qui va se faire virer comme pareil comme à poitiers on m'a volé mes affaires on m'a on m'a harcelé je me suis je me suis plein et on m'a viré on m'a dit vous créez des problèmes ah bon je crée des problèmes parce que je me suis peu plein de vols c'est n'importe quoi eh ben c'est toujours pareil l'inversion voyez et vous harcèle et vous dites que c'est vous vous les harcèle et font du tapage et vous il dit que c'est vous vous faites du tapage et vous agresse il dit c'est vous vous êtes danger public vous voyez et toujours dans le déni total l'inversion accusatoire toujours le même pas un fonctionnement pervers ouais et là on m'empêche de m'exprimer de toutes les façons c'est de la censure ça veut dire quoi là ça veut dire ils vont monter une affaire la personne ne va savoir ce qui se passe eh ben je vous ai dit moi je suis innocent et tout ce qu'ils disent sur moi c'est pas vrai c'est faux je suis innocent beaucoup de gens ils me connaissent voyez des chrétiens des juifs des athées je respecte tout le monde tout le monde ils me respectent chinois hindou arabe black français européen tout le monde ils me respectent et ceux qui me connaissent ils savent bien j'ai jamais eu tous ces problèmes là et d'un seul coup d'un seul coup tout ils me tombent dessus harcèlement agression je me fais voler mes affaires je vais à poitiers je me fais vous voler mes affaires ici à levallois intrusion à domicile sens effraction ils m'ont volé un pantalon une montre voyez est toujours la même chose je vous le dis tout ce qui arrivera aux gens à levallois qui me qui sont témoins c'est la faute ces gens là tout ce qui m'arrivera dans le futur j'ai déjà dénoncé voyez vous savez ce qui ce qui m'attend et pourquoi ils m'ont et ils m'ont créé des histoires de toutes pièces pour que je me mette dans la merde déni de service si je demande un appartement un truc on fait tourner pendant des mois et des mois pour que je sois clochard pour qu'ils me mettent dans la merde pour me ruiner voyez on paye pas d'hôtel voyez on fait tourner on retarde les rendez vous déni de service total bref sur ce à la prochaine si je partage vous pas de vidéo vous savez que ce qui se passe si je vous réponds pas vos commentaires vous savez à l'avance vous voyez c'est tout sur ce à la prochaine